Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner des recharges PlayStation gratuitement de 15, 10 ou 5 euros. Donc regardez, moi je me suis inscrit sur le site WeWare PlayStation et en fait quand vous vous inscrivez, ils vous disent que vous pouvez gagner 15 euros de réduction, 10 euros de réduction et 5 euros de réduction. Donc ils vous envoient un code que vous notez dans votre PlayStation Store et ensuite vous avez 5 euros, 10 euros, 15 euros en fonction de ce que vous avez gagné. Donc il y a des gains pour les 270 premières personnes du classement. Donc de 1er à 20ème c'est 15 euros, de 21ème à 60ème c'est 10 euros et de 61ème à 270ème c'est 5 euros. Donc là ça c'est pour ce que vous pouvez gagner sur le site. Alors je vous explique maintenant comment ça fonctionne. Donc déjà je vais vous partager le lien qui sera en description ou en commentaire épinglé. Donc vous vous connectez sur ce lien là. Ensuite vous allez dans le petit bonhomme là en haut à droite. Voilà, connexion, vous vous connectez. Voilà tout simplement. Vous connectez, vous créez un compte, vous vous connectez. Pas besoin de lire votre compte PSN et tout. Je pense qu'il n'y a même pas besoin, je crois que je ne l'ai même pas fait. Je vais vérifier, je vais check mais non il n'y a pas besoin. Tout ce que vous allez faire quand vous allez vous connecter en fait, ils vont vous demander de compléter votre profil. Donc là rien que quand vous allez vous inscrire déjà vous allez gagner 3000 points. 3000 points directement d'offert en vous connectant, en vous inscrivant. Ensuite quand vous allez remplir votre profil vous allez gagner genre 300 points. Je ne sais plus trop combien mais regardez, je descends, je descends. Ah non, ce n'était pas 3000 points que vous gagnez, c'est 1000 points. Donc directement dès que vous vous inscrivez sur le site WAP, donc WeWarePlaystation, vous gagnez 1000 points. Donc ça c'est des 1000 points que j'ai gagnés. Donc tous les points sont dans vos notifications. Après j'ai fait mon autobiographie, j'ai gagné 300 points. Donc j'ai expliqué, enfin j'ai complété mon profil à 100%. Donc ça vous fait déjà 3300 points. Il faut savoir que là, actuellement, sur ce mois-ci, parce que tous les mois vos points se réinitialisent. Pour ce mois-ci j'ai déjà gagné 3700 points. Je suis classé 403ème. Il me manque 2497 points pour gagner 5 euros. Après j'ai été genre deux fois dans le mois sur le site internet, j'ai été deux fois et j'ai déjà gagné 3000 points. Donc si vous y allez quotidiennement et que vous faites ce que je vais vous expliquer pour gagner des points, vous allez facilement vous classer très très haut dans le classement et facilement. Parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent le site. Donc c'est plutôt avantageux. Alors, quand vous allez vous connecter, vous arrivez ici sur votre profil, quand vous cliquez ici, vous remplissez vos informations, vous mettez votre petit logo, votre petite image. Ensuite vous descendez et là vous avez des badges. Donc regardez, ici vous inscrivez, vous gagnez 1000 points. Vous commentez un contenu d'un membre, vous gagnez deux points. Et ça vous pouvez le répéter en illimité parce que vous voyez ici je l'ai déjà fait quatre fois. Donc ça veut dire que si vous voulez gagner un maximum de points, vous allez dans les communautés, dans les jeux, etc. Vous allez voir les challenges et tout ça. Et dans les challenges, vous voyez, il y a des commentaires. Donc là il y a 18 commentaires. Et là, vous répondez. Vous répondez un petit cœur, genre un petit cœur comme ça. Et boum, vous faites ça. Et là vous allez gagner déjà deux points. Bon, il faut le temps que ça s'actualise. Mais vous allez recevoir, ah bah regardez, hop, voilà, j'ai gagné deux points, ça a été super rapidement. Donc si vous faites ça en illimité, sur tous les commentaires, vous pouvez gagner déjà des points en illimité. Donc si vous êtes déterminé, vous ne tracassez pas que vous allez pouvoir vous classer facilement dans le classement pour gagner des cadeaux. Alors ici, s'abonner à une communauté, ça rapporte un point. Les communautés, c'est ici. Vous allez dans les communautés, boum. Et vous ajoutez au contenu et vous allez gagner cinq points. Ok ? Donc là je suis déjà abonné. Mais ça c'est mes communautés suivies. Alors les communautés, je ne sais plus trop où ça se trouve. Les types de communautés, je crois. Toutes les communautés, voilà. Vous allez dans toutes les communautés. Voilà, les univers et tout ça. Et vous suivez toutes les communautés pour gagner cinq points, cinq points, cinq points à chaque fois. Donc ça c'est une autre solution. Après là, je vous présente des petites astuces pour gagner des petits points à gauche, à droite. Après je vais vous montrer une astuce pour gagner beaucoup de points. Ok ? Donc là je vous présente vraiment vite fait les petites astuces pour gagner des points. Premier challenge validé. Dès que vous compléterez un challenge, vous gagnerez cinq points, 100 points. Je pense que c'est répétit. Non, je pense qu'on ne peut pas le répéter celui-là. Il va le faire en illimité. Mais regardez, il y a freelance, créer un contenu, publier un avis de joueur, créer 200 contenus sourcés, reporter. Il y a plein de petits badges qui vous rapportent des points que vous pouvez vérifier par vous-même et essayer de les réaliser pour gagner des points. Donc autobiographie, 300 points. Il y en a encore. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Voilà, toute la liste. Alors moi maintenant je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire des points, de très très gros points, très facilement et très rapidement. Donc quand vous êtes sur votre profil, vous descendez et ici il y a les challenges du mois. Donc vous allez dans les challenges du mois. Vous cliquez sur le premier. Regardez, ici c'est challenge trophée F1. Donc si vous avez le jeu F1 2022, vous avez un challenge. Vous allez là-dessus, vous cliquez. Là, comment participer ? Donc quel est le but du challenge ? Ah oui, il faut faire le trophée, le beurre et l'argent du beurre. Donc là, ce que vous faites c'est que vous allez sur votre console. Donc boum. Vous allez sur votre console, vous allez sur le jeu. Ensuite, quand vous êtes sur le jeu, vous vous faites... Vous allez dans les trophées. Donc je ne sais plus. Ah, ils sont là. Vous allez dans les trophées. Et vous regardez le trophée qui est associé à F1 2022, qui s'appelle le beurre et l'argent du beurre. Ok ? Donc parfois il y a des trophées masqués. Si le trophée masqué est ici par exemple, vous ne voyez pas le trophée. Mais c'est tout simple. Vous cliquez sur le trophée. Voilà. Et ensuite vous appuyez sur carré pour afficher les détails. Et là, vous voyez le nom du trophée. Donc ça s'appelle constructeur de talents. Vous avez construit 500 000 structures. Donc là, ce que vous faites c'est que vous allez sur le jeu en question F1 2022. Vous cherchez le trophée. Vous réalisez le trophée. Ensuite, quand vous avez réalisé le trophée, vous devez venir sur le site internet. Cliquez sur relever le challenge. Ici, vous allez devoir faire une photo. Donc ici, il y a une petite... Vous écrivez sur un morceau de papier votre PSN et votre pseudo WAP. Donc votre PSN ID. Et votre pseudo WAP. Donc mon pseudo... Moi, c'est YouTube, sois cool le mec. Donc j'écris ça sur un morceau de papier. J'écris mon pseudo PSN. Voilà, sur un morceau de papier. Et ensuite, je vais sur le trophée en question. Donc hop, je vais sur le trophée. Le trophée réussi, par exemple. Hop. Je fais une photo du trophée réussi avec le morceau de papier, avec mon pseudo, juste à côté. Comme sur la petite image ici. Et ensuite, je la jete ici, dans les fichiers. Et j'envoie. Donc ça prend un, deux ou trois jours avant qu'ils acceptent. Parce qu'ils doivent vérifier que vous avez bien respecté les conditions. Ensuite, vous envoyez et vous gagnez 1700 points. OK ? Mais il faut l'envoyer avant le 31 du WIT. Il faut savoir que ça prend deux ou trois jours avant d'être accepté. Donc si vous voulez participer le WIT. Donc là, c'est déjà trop tard. Parce que je vous le présente, le site est un peu en retard. Mais pour le mois prochain, vous l'envoyez. Si vraiment vous voulez participer aujourd'hui. Enfin, pour ce mois-ci. Là, il faut directement l'envoyer aujourd'hui. Pour qu'ils aient le temps de vérifier. Et d'accepter votre validation. Pour que vous gagnez les 1700 points. OK ? Mais si vous l'envoyez par exemple le 30 du WIT. Vos 1700 points, quand ils seront acceptés par le site. Seront ajoutés sur le mois prochain. Donc vous gagnerez les 1700 points pour le mois prochain. Donc vous prenez déjà de l'avance pour le mois prochain. Donc voilà. Ça c'est pour les challenges. Mais il y a encore plus facilement. Parce que là, c'est des challenges PlayStation. Donc c'est par rapport aux trophées. Donc challenge trophée Hymus. Challenge trophée Light Nightmare. Madison. Motorstorm. Multiversus. Star Trek. Tony Hawk. Tony Hawk. Piazuka. Etc. Etc. Donc là, vous pouvez vérifier tous les jeux que vous avez. Si vous avez un jeu. Moi, j'avais eu Crash Bandicoot. Et j'avais réalisé un trophée de Crash Bandicoot. Voilà. Ici, regardez. J'avais fait le trophée de Crash Bandicoot. Et ça m'avait rapporté 1000 points. Et en fait, j'ai joué à Crash Bandicoot. J'ai vu qu'il y avait un challenge sur ce trophée. J'ai été voir si j'avais réussi le trophée. J'ai vu que je l'avais déjà réussi au préalable. J'ai fait une petite photo. Je l'ai envoyée. Ils m'ont donné 1000 points. Par contre, il y avait un deuxième trophée que je n'avais pas fait. Je me suis renseigné. Je l'ai fait en 15 minutes. Je l'ai fait. Je l'ai réalisé. J'ai envoyé la deuxième photo parce qu'il y avait deux challenges sur Crash Bandicoot. Donc voilà, j'ai fait les challenges des jeux. Et ça m'a rapporté des points. Alors, hop. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de gagner des points. Ça, c'est les événements d'été. Alors, je ne sais pas s'ils seront encore disponibles le mois prochain. Les avantages de Weaver. Ok. Donc, des cartes PSN, des bons d'achat de 10, 15 et 5 euros. Ok. Donc, on va aller cliquer sur Weaver PlayStation. Ici. Ah, voilà. C'est ici. Summer Camp Weaver PlayStation. Donc là, vous cliquez. Ah, mince. Bah, voilà. C'est ici. Découvrez. Donc, vous cliquez sur Découvrir. Et là, en fait, c'est un truc que je fais parce que ça rapporte beaucoup de points. Et c'est très facile à faire. Donc, moi, j'avais fait. Je ne sais plus lequel. Voilà. Semaine 6. Ça, je l'avais fait. Regardez. Je participe. Où elle est infectée de The Last of Us. Par contre, les participations, le concours est terminé. C'est toutes les deux semaines. Il y a des concours où vous pouvez gagner 2500 points si vous répondez à la question. Donc là, où est le zombie ? Ce n'était pas sur celui-là que j'avais participé. Je n'ai pas participé. J'aurais dû. Mais voilà. Il te demande où elle zombies sur cette image. Donc, vous cherchez. Je vais essayer de le trouver. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est enregistrer l'image. Voilà. Il vous l'affichait en plus grand. Pour voir un peu plus de détails. De où elle zombies. Bon. Là, je vous avoue que je ne le trouve pas. Parce qu'il est très compliqué. Même dans les commentaires, ils le disent. Que c'est très compliqué. Donc, voilà. Je ne l'ai pas trouvé. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer celui que j'avais participé. Donc, c'était une semaine avant. En fait, je croyais que c'était toutes les deux semaines. Mais en fait, non. C'est toutes les semaines. Ils font des petits jeux comme ça. Et moi, j'avais participé à la semaine 5. Donc, voilà. C'était celui-là. Où trouver l'infecté. Donc, voilà. J'avais enregistré l'image. Et j'avais analysé que le zombie, en fait. Il est ici en haut à gauche du bâtiment. En haut à gauche de l'image sur le bâtiment. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur participer. Donc, là, le concours est terminé. Vous cliquez sur participer. Et moi, ce que j'avais fait, c'est carrément dans les commentaires, j'avais mis en haut du bâtiment à gauche. Donc, j'avais donné la réponse dans les commentaires. Après, j'avais reçu des commentaires. Donc, là, la personne a la supprimer. Mais elle me disait. Ouais, t'es youtubeur. Et en plus, tu es. T'es en train de niquer le jeu. Ça ne se fait pas, nanani, nanana. Et enfin, c'est vrai que ça se fait. Ça se fait peut-être pas. Mais moi, je me suis dit. Voilà, je suis soin cool mec. Donc, je vais donner la réponse dans le chat. Et voilà. Il y avait des personnes qui n'étaient pas contents. Donc, je ne le ferai plus. Après, si vous voulez le faire, vous le faites. Mais là, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Par exemple, ici. On va participer à la semaine 7. Parce que, voilà, c'est la semaine en cours. Donc, là, je clique sur je participe. Là, j'analyse l'image. Je cherche l'infecté. Et quand je l'ai trouvé, je vais participer au concours. Et je dis, il est en haut du bâtiment. Alors, bien entendu, là, la réponse est fausse. Donc, je vous enlèverai les informations en bas. Parce qu'en fait, vous devez donner votre adresse, etc. Donc, là, je mens. Mais peut-être que ça validera ma participation. Parce qu'en fait, si je participe, je gagne 2500 points. Est-ce que même si je me trompe ou si je dis la vérité, je gagnerai normalement 2500 points. Après, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, même si vous vous trompez. Mais bon, c'est un truc à tester. Je n'ai pas vraiment testé. Mais là, en dessous, vous devez donner votre adresse. Alors, très important. Le truc We Air PlayStation ne fonctionne que pour les habitants en France. Donc, moi, je suis belge. Je me suis inscrit en tant que Français. Donc, voilà. J'ai mis une adresse française. Peu importe. Mais le truc, c'est que si maintenant, je gagne une carte de PSN de 5, 10, 15 euros, je ne pourrais pas l'utiliser sur mon PlayStation belge. Parce que le code ne fonctionnera pas. Donc, ça ne fonctionnera qu'uniquement pour une personne en France. Donc, si maintenant, je gagne 5 ou 10 ou 15 euros, je les mettrai en jeu lors de mes lives pour les faire gagner un abonné. Donc, voilà. Pour les Belges qui veulent participer, c'est un peu à la galère. Parce que pour l'instant, c'est disponible que en France. Enfin, les codes ne sont disponibles que pour les Français. Donc, voilà. Alors, là, je ne participe pas. Là, je ne participe pas parce que le but, c'est de vous présenter. Donc, ça fait un mois que je suis sur le truc. Un ou deux mois. Voilà. J'ai appris à utiliser le site pour vous apprendre, vous, à participer. Voilà. C'est une vidéo à titre d'information. Donc, ici, l'énigme. L'énigme. Donc, vous êtes incollable sur l'Univers PlayStation. Ok. Donc, on va cliquer. Donc, là, en fait, ils vont vous donner une énigme. Donc, là, vous faites participer au concours. L'énigme, c'est... Charpentier ayant une passion pour la musique, j'ai perdu ma fille unique en début de l'épidémie. Qui suis-je ? Donc, là, on parle... Ok. Il faudra que je fasse attention à mon adresse. Mais là, on parle de The Last of Us. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Je participe. Vous mettez un Charpentier ayant une passion pour la musique. J'ai perdu ma fille unique en début de l'épidémie. Donc, là, vous tapez qui a perdu sa fille au début de l'épidémie sur The Last of Us. Alors, je ne sais pas si c'était le 2 ou le 1. On va aller vérifier. C'est le parti 1. Parti 1. Parti 1. Et là, vous cherchez la réponse si vous ne la connaissez pas. Il s'appelle Joël. Joël qui a perdu sa fille au début de l'épidémie. Donc, boum. Vous copiez. Vous allez participer au concours. Vous mettez Joël. Bam. Et vous participez. J'ai eu le clic. J'accepte les conditions d'utilisation. Et je participe. Voilà. Ma participation est faite. Dans quelques jours, un ou deux ou trois jours, je recevrai 2500 points. Alors, je tiens juste à vous rappeler que sur mon profil, il est marqué qu'il me manque 2495 points avant de gagner un bon de 5 euros. Donc, ça veut dire que dans deux ou trois jours, avant que le mois se termine, je vais gagner 2500 points. Donc, je gagnerai 5 euros. Bien entendu, les autres joueurs dans le classement, ils vont aussi gagner des points. Donc, il faut prendre plus de points d'avance pour être sûr de gagner 5 euros, 10 euros, 15 euros. Donc là, je ne vais pas faire qu'un seul. Si vraiment je voudrais gagner des bons d'achat, je participerai à plus de concours. En sachant que ce mois-ci, je n'ai que 3000 points. Donc, voilà. Alors là, on va participer à un autre. Ici, Among Us, on participe. On attend parce que la connexion galère. Donc là, ah oui, là, ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ça, je ne participe pas parce que c'est trop compliqué. En fait, il nous donne un texte. Et nous, ensuite, ce qu'on doit faire, on doit répondre à la question qui est... En fait, on doit créer un nouveau texte. On doit expliquer son histoire. On doit le mettre en commentaire. Et en fait, c'est créer la suite de l'histoire qui est juste ici. Donc voilà, vous devez créer une suite d'histoire. Alors, je ne suis pas écrivain, donc je ne le fais pas, ce genre de choses. Alors, on va aller voir les 7 différences. Ça, j'adore. Ça, c'est les 7 différences. Donc là, il vous donne deux images. Une image principale ici et la deuxième image ici. Donc, quelle est la différence ? Donc déjà, ce que vous faites, c'est que vous enregistrez les deux images et vous mettez sur votre écran de gauche ou votre écran de droite. Enfin, les deux images, un à gauche, un à droite, si vous avez deux écrans. Sinon, il faudra switch. Donc, ça sera un peu plus galère, mais voilà, c'est réalisable. Et là, vous pouvez déjà voir qu'il y a une différence. C'est ici, il y a le petit logo. Et là, il n'y a pas de logo. OK ? Ensuite, il y a sûrement d'autres différences. À première vue, j'en vois pas plus. Enfin, il y en a 7, c'est sûr. Il faut juste bien regarder. Donc là, regardez ici, sur le fond, on voit qu'il y a deux ronds dans les constructions. Et ici, il n'y a qu'un seul rond. Donc là, il manque un rond dans la construction. Donc, quand vous allez trouver les 7 différences, vous mettez un, deux points, logo, en bas, à droite, at, manquant, voilà. Ensuite, deux, dans le fond de l'image, il y a un trou dans le plafond, le toit, le toit, et dans l'autre nom, etc. Donc, vous participez, quand vous avez trouvé cette différence. Regardez, là aussi, l'arbre, ici. Il y a un arbre qui ressort plus haut. Et là, sur l'image, il est plus bas. Donc ça aussi, il faut le spécifier. Regardez, la tour ici, elle a deux fenêtres. Ici, il n'y a qu'une seule fenêtre. Voilà, ça, c'est une différence. Et vous cherchez cette différence. Donc, c'est plutôt cool. C'est assez amusant à faire. Donc là, Uncharted. Hop. Donc là, c'est pareil. Je crois que c'est une énigme. Donc, hop, testez vos connaissances de l'énigme. Donc, dans Uncharted 3, Nathan se retrouve dans un désert suite à un crash d'avion. Il a découvert la cité d'Iram. Selon des vrais archéologues, pourquoi la cité aurait-elle été disparue ? Donc là, vous tapez. Pourquoi la cité a disparu ? Et vous cherchez la réponse sur Google. Ensuite, il y a quoi d'autre ? La charade. Alors, la charade, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. La charade. Donc, on va participer. Mon premier, ah oui, c'est un énigme aussi. Donc, mon premier nom, mon premier est le prénom d'un membre de Jackson 5. Le second est un particulier. Mon troisième est le prénom anglais du Père Noël. Merry Christmas, enfin, je ne sais pas. Mon tout est un des trois personnages jouables. Donc, un des trois personnages jouables. Donc, regardez ce qu'on fait. C'est qu'on tape GTA 5, personnage, histoire. Alors, Samuel, Mickaël de Santa. Voilà. Moi, je pense que c'est Mickaël de Santa. Parce que, ben voilà, dans l'énigme, il est dit que mon prénom en anglais, le prénom, mon troisième est le prénom du Père Noël. Donc, Mickaël de Santa. Donc, deux, c'est le second, c'est le particule. Est une particule. Donc, deux, c'est une particule apparemment. Et le premier, qui est Mickaël. Mickaël, mon premier, est le prénom d'un membre de Jackson 5. Donc, apparemment, dans le Jackson 5, il y a un mec qui s'appelle Mickaël. Donc, vous tapez Mickaël, Mickaël de Santa. Hop, vous participez. Et voilà. Là, vous allez gagner 2500 points encore. Ensuite, tout douloum. Il y a quoi d'autre ? Ici, les mots croisés. Alors, les mots croisés, je suis trop, trop nul. Donc, je ne le fais jamais. Mais voilà, vous devez répondre. Enfin, vous devez compléter le mot croisé. Il trouvait le mot, enfin, trouver un mot. Bon, alors, je ne sais pas du tout vous expliquer comment ça fonctionne à mon croisé. Parce que je n'en fais jamais. Je ne suis vraiment trop nul. Donc, voilà, ça, je ne fais pas. Ensuite, il y a celui-là, le ribu. Alors, le ribu, ça, c'est un truc de fou. Je ne comprends rien non plus. C'est genre, il te donne une image. Et dans cette image, tu dois trouver quelque chose. Genre, les étoiles forment un lapin. Enfin, voilà, c'est assez spécial. C'est très spécial. Ici, le rond forme quelque chose. En fait, avec ces trois images-là, vous devez comprendre et trouver à quoi ça ressemble. Alors, là, premier astre, deuxième haut, troisième bot sur Minecraft, ça donne Astrobot. Voilà, tu vois, Astrobot. Chaque image correspond à quelque chose. Et voilà, donc là, ce qui est bien, c'est qu'il donne la réponse. Donc, vous mettez, hop, vous participez et vous mettez Astrobot. Astrobot. Boum, vous participez en acceptant les conditions d'utilisation. Et boum, voilà, vous avez gagné 2500 points dans quelques jours. Et, eh bien, voilà, je vous ai présenté les sept jeux de cette semaine. Et toutes les semaines, il y a des jeux comme ça que vous allez pouvoir gagner des points. Alors, bien entendu, si vous voulez gagner des points en illimité, c'est comme en début de vidéo que je vous l'ai expliqué. Vous allez répondre à des commentaires. Vous écrivez des commentaires. Vous likez des commentaires. Vous likez des communautés. Vous rejoignez des communautés. Vous créez des... Vous pouvez même créer une communauté. Vous pouvez créer des informations sur les jeux. Par exemple, les univers, vous cliquez sur Action Aventure. Là, on va mettre juste cause 4. Ajouter du contenu. Donc, bam, vous mettez l'URL, par exemple, votre vidéo. Si vous avez une vidéo à partager. Ou alors, vous créez un contenu personnalisé, juste cause. Type de contenu, actualité, une astuce. Un wapeur, enfin, un coin des wapeurs. L'avis, un avis de joueur. Actualité de la communauté. Vous mettez une petite image. URL de la vidéo ou de promotion. Vous dites ce que vous voulez dire, en fait, dans tout ça. Et ensuite, vous participez. Et ça vous rapporte des points. Donc, voilà. Franchement, vous pouvez gagner des points en illimité très facilement et très rapidement. Et gagner des places dans le classement. Et dès que vous êtes bien classé, si vous êtes dans les 270 meilleurs joueurs, comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué. Parce que j'ai fait que 3000 points. Et je suis déjà à 403ème. Donc, il manque juste 3000 points pour arriver dans le top 200. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que ce petit conseil vous plaît. Moi, personnellement, ça me plaît. J'espère juste qu'ils vont faire les choses encore mieux. Ils vont pousser la chose encore plus. Et j'espère qu'il y aura encore plus de gagnants. Parce que 270 personnes gagnantes, quand il y aura énormément de joueurs sur le truc, ça sera compliqué. Donc, pour l'instant, c'est facile. Mais plus tard, ce sera beaucoup plus compliqué. Parce que je suppose que ça va prendre de l'ampleur. Donc, j'espère qu'ils vont augmenter le nombre de gagnants. Et j'espère qu'ils vont interagir. Qu'on va pouvoir interagir directement. Pouvoir lier son compte PlayStation. Et interagir sur des défis directement sur la PlayStation. Ce serait vraiment cool. Donc, voilà. Là, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec. Et ciao. Peace.